Bruno Bressan est de ses hommes qui ont eu plusieurs vies, plusieurs métiers. A 56 ans, suite à un licenciement, il a un éclair. Il part en Belgique, trouve un bibliobus, le remplit de 543 minéraux et le voici au volant d'un géolobus, musée ambulant, que vous pouvez retrouver sur les marchés et dans les campings, comme ici, au Bug. Bonjour à tous les vacanciers, n'oubliez pas qu'il y a une belle exposition de pierres minéraux. Le but de la manœuvre, faire de la vulgarisation. Qu'est-ce que c'est qu'un volcan ? Et gagner quelques sous en vendant des pierres. L'avantage, c'est que les gens ici peuvent acheter les minéraux qu'ils voient aussi en vitrine. Cette collection, il a commencé il y a 45 ans, au cours de son enfance dans le Jura. Il a ramassé lui-même la majorité de ses trésors minéraux. Je l'ai vu au sommet d'une grotte, dans le plafond, et quand j'ai tapé, voilà la surprise. Une géode de quartz, tout à fait étonnante, et seule dans une grotte du côté de Constantine, en Algérie. Ça, ça vient de l'île des Canaries, ça. D'accord, je ne ressens pas la gousse de vache. Bah oui, mais non. Pas toujours facile, la vulgarisation scientifique. Mais avec son géolobus, Bruno arrive à toucher un large public, et qui sait, à susciter des vocations. C'est vraiment magnifique ce qu'il a pris. J'aime bien. T'aimerais essayer, toi aussi, d'en trouver ? Quand je serai plus grand, pas maintenant. Pour trouver les prochains arrêts du géolobus, rendez-vous sur son site dédié, géolobus.fr. Après les campings cet été, Bruno devrait conduire ses pierres qui roulent vers les écoles à la rentrée.